Les Rumeurs du Mississippi Les Rumeurs du Mississippi, c'est un roman dans lequel on a à la fois un portrait dressé de l'Amérique d'aujourd'hui, disons 2013-2014, donc c'est quand même encore un peu aujourd'hui, et puis le portrait d'une femme qui est la narratrice, la protagoniste, qui est journaliste. J'avais envie d'écrire sur l'Amérique, peut-être parce que l'Amérique, pour moi, dans l'enfance, c'était un rêve, le rêve américain, et puis que j'ai écrit précédemment un premier roman qui se passait pendant la guerre d'Irak, donc tout naturellement, celui-ci est venu prendre la suite du premier, avec des personnages nouveaux, mais une problématique qui restait toujours le portrait de l'Amérique. L'histoire, elle prend racine en juillet 2013, et elle se termine en juin 2014. Pendant cette période, la journaliste va mener à la fois une enquête journalistique et une enquête personnelle. L'origine de l'histoire, c'est qu'un jour de juillet 2013, la journaliste reçoit une lettre avec la confession d'un vétéran d'Irak, le sergent Barnes, qui s'accuse d'avoir commis un meurtre sur une gitane de 17 ans. Un meurtre pour lequel quelqu'un a déjà été arrêté cinq ans auparavant, et cette personne risque d'être exécutée dans les semaines qui viennent. Donc le sergent Barnes demande à la journaliste si elle peut publier sa lettre, de façon à ce que la justice soit rétablie. La journaliste publie la lettre, et bien entendu, c'est un remue-ménage médiatique immédiat, puisqu'il y a tous les ingrédients pour un scandale, l'erreur judiciaire, un vétéran, la peine de mort. Immédiatement, l'Amérique va réagir, les réseaux sociaux, tout se met en branle. Et Sarah Kaplan se sent extrêmement concernée, non seulement d'un point de vue journalistique, par le sort de ce soldat, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que son père était un vétéran du Vietnam, et il s'est suicidé quand elle était enfant. Et donc, très rapidement, elle va plaquer sa propre histoire sur l'histoire de Barnes. Et à partir de là, elle va s'acharner contre l'armée des États-Unis pour essayer de prouver que finalement, si le sergent Barnes a tué cette gitane, c'était sous l'emprise d'une reviviscence, et que c'était lié à ce qu'il avait subi au niveau du traumatisme en Irak. Donc voilà la trame du roman. On va se rendre compte qu'entre ce que souhaitait le sergent Barnes, c'est-à-dire que la justice serait rétablie, et ce que souhaite la journaliste, il y a un léger malentendu. Elle va dresser un portrait de l'Amérique, qui est vraiment un portrait sans concession. Elle nous parle aussi de ce qu'est le journalisme, de ce qu'est la liberté de la presse, de ce qu'est le racisme, de la violence des conflits. Et en même temps, elle va développer aussi son propre parcours personnel, qui est aussi un parcours affectif, parce qu'elle n'est pas que journaliste, elle, c'est une femme, et là, une vie qui se déroule en parallèle à l'histoire de cette histoire judiciaire qu'elle nous raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada